Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka, aujourd'hui on se retrouve pour du Dragon Ball ! Eh ouais, une fois n'est pas coutume sur cette chaîne, et vous aimez d'ailleurs plutôt pas mal quand on parle de Dragon Ball, donc c'est le moment de s'abonner et de nous le montrer en masse. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos mais peut-être pas assez à s'abonner, vous prenez petit réflexe, petite clochette, et on va parler de clochette tout comme les boucles d'oreilles de ce personnage dans la gamme de Dragon Ball A Lice, il va débarquer en 2023. 2023, au mois de février, du coup le rendez-vous est pris, il y avait effectivement des rumeurs sur ce Broly qui devait sortir, on avait des annonces, Muri, Tenshinhan Tsurusennin, Le Grand Doyen, etc. Le Grand Rockhold, il est déjà sorti, et la gamme continue, on avait du coup Broly, on pensait qu'on allait surfer sur du Dragon Ball Super Broly plutôt que sur le 8ème film DBZ, pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'on avait quelques personnages, notamment le Grand Rockhold et Frieza, version Dragon Ball Super Broly, il aurait été tout à fait adéquat d'avoir un Broly de cette période, et vu qu'on avait pas mal de Broly déjà transformé en Super Saiyan Full Power, on aurait pu avoir du coup un Broly forme normale. Nous c'est ce qu'on attendait, on en a tellement pas en figurines, et ben non, ils ont décidé de nous faire le Broly du 8ème film pour lequel il y a à peu près 500 figurines, sous sa forme de légendaire Super Saiyan. Je trouve ça inutile au possible, vraiment. On a déjà une figure de ce 0 qui est quasi la même chose, avec ce Kikora, et puis tous ces éclats de Kikora qui se rajoutent dessus, une finition qui d'ailleurs pour une live n'est pas top top, parce qu'on voit encore une fois cette démarcation qui sépare la boule, on a déjà eu des Master Lies, qui coûteront 5 fois moins cher. Je comprends pas ce choix, vraiment, je suis d'accord avec toi. On avait eu Nappa et Vegeta dans la gamme des Elias qui bouffent... Pourquoi ils nous font pas Broly du film Dragon Ball Super Broly en train de bouffer une araignée sur bas ? C'est tellement ce que j'attendais, tu vois, ils l'ont fait en capsule Megahouse. Et ben c'est exactement ce que j'attendais en Elias. À l'image de Vegeta Nappa, justement, j'attendais une Broly comme ça, qui bouffe une sorte de tique géante sur sa planète, vend pas. Mais non, ils nous font ça, alors qu'un Broly, justement, avec la main en avant, certainement d'à peu près la même taille, vous l'aurez en Ichiban Kujie pour 80€. Celle-là, elle est vendue 30 800 Yen, donc autant dire qu'elle sera vendue 280€. Avec les frais, vous l'aurez aux alentours de 300. Donc 300 ou 80€, moi je préfère 80€. Surtout que la finition, tu l'as dit, il y a des jointures, mais il y a une putain de jointure immonde au niveau du bras. Moi c'est ça qui me choque. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, je sais pas. Je pense que la cote ne devrait pas exploser sur ce produit, je pense. Enfin, j'espère si les gens sont un minimum intelligents par rapport à ce que tu viens de préciser, ce qui existe déjà. Moi là, je suis... Voilà, si tu devais regarder mon visage avec une bulle manga au-dessus de ma tête, ce serait un point d'interrogation et des gros yeux, parce que je ne comprends absolument pas ce choix. Stratégiquement, marketing parlant, il y a déjà ce qu'il faut. Il y a déjà ce qu'il faut. Useless pour moi. Alors après, on peut parler rapidement de la réalisation. Oui, alors tout n'est pas à jeter. Le brush est plutôt pas mal, le sculpt est plutôt pas mal, mais c'est tellement pas ma priorité que je trouve compliqué de m'attarder, de jouir de la proposition qui est faite. Tant je m'en bats les... Voilà, je ne vais pas être vulgaire. Je ne vois pas l'intérêt en fait. Donc, je n'ai même pas envie de donner plus de crédit aux ayants-droit qui se foutent de notre tête en fait à faire ça. Vraiment, je trouve que tu me prends pour... J'ai l'impression d'être un pigeon en fait. En mode, allez tiens, allez tiens, tu veux faire les Lies ? Allez, t'as un petit brûlé, tu l'avais pas lui. C'est pas le même. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Non, franchement, intérêt extrêmement limité. Alors, est-ce que c'est pas un signe qu'ils veulent commencer les Lies avec des effets ? Parce que c'est la première, il me semble, avec des effets. Les autres, c'est des personnages plutôt posés, plutôt simples. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent commencer une gamme à effets. Faites pas, faites pas. Je vous le dis tout de suite, Bandai, parce que c'est Bandai derrière Plex, faites pas. Faites pas, moi ça m'intéresse pas. En plus de ça, on voit une jointure dégueulasse. Et puis, des personnages qu'on a déjà, on veut pas. L'intérêt des Dragon Ball Allies, pour la plupart des collectionneurs, c'était justement d'avoir des personnages qu'on a nulle part. Tu m'excuseras, mais tous les sbires de Piccolo de Mao, t'as le grand roi Cole qui sort très peu en figurine. Des trucs comme ça, c'est génial. La brolie, non. La figurine, elle est belle, je dis pas. À part les deux jointures dégueulasses immondes. Et puis, j'aime bien aussi la proposition du sol qui reprend la nouvelle planète Vegeta qui est en train de se faire destroy. Je trouve ça fidèle. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Des brolis, on en a 150. On en a 150. Et puis, juste une seule phrase, tu parles de l'effet. Je trouve que ça dégrade la plus-value d'acheter une là ici. Voilà. Normalement, quand t'as une live, tu te dis, ah ouais, j'ai quand même un produit de qualité. Même si parfois, il y a des trucs qui sont à redire. Tu sens que t'as acheté quand même un beau truc. Là, pour moi, ça dégrade. J'ai l'impression d'acheter une semi-prise, une semi-figure de zéro. Je fais pas trop ce que j'achète en fait. Donc, ouais, non, non, faut arrêter ça. Ça ne faut pas faire. Voilà, vous avez compris, on n'est pas dans l'emballement général. On n'est pas en train de sauter au plafond et de se dire, oh là là, il nous la faut. Dites-nous dans les commentaires si vous partagez ce point de vue ou si pour vous, c'est un must-have. Et puis, voilà, au moins, on vous lira dans les commentaires. A très vite sur Abaka, la chaîne des... La chaîne des collectionneurs, qui ne se laisseront pas faire par Banda et les autres ayant droit. Attention, 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 attention. A très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs, qui ne se laisseront pas faire par Banda et les autres ayant droit.